Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Zidane, superstar, y compris à Roland-Garros, des documentaires à la télé, 5 millions hier par exemple sur TF1, à la radio, demain sur Europe 1 à 19h. Des livres à n'en savoir que faire, 20 ans après la France continue de fêter la victoire des Bleus 98. On avait envie de se demander ce soir ce que cette nostalgie dit de nous, et puis aussi accessoirement comment les Bleus 2018 le vivent, ça ne doit pas être si simple. Donc on sera tout à l'heure avec eux en Russie, avec Cyril Delamore-Inric, et donc aux côtés de l'équipe de France de Didier Deschamps. On va en parler ce soir avec Javier Prieto-Santos. Bravo pour la prononciation et bonsoir à tous. Avec plaisir, bonsoir à vous. Rédacteur en chef de SoFoot qui faisait sa une le mois dernier d'ailleurs sur les Bleus 98. Souviens-toi de l'été 98, c'était le titre de votre tube du mois dernier. C'est ça. On en parle ce soir également avec Pierre-Louis Baz. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur l'antenne d'Europe 1, vous êtes chez vous ici comme toujours. Ancien journaliste sportif, écrivain, vous avez aussi été conseiller de François Hollande à l'Elysée parce que le foot 98 c'est aussi de la politique. D'abord ce soir les Bleus 98 dînent ensemble. Demain ils affrontent une sélection mythique du reste du monde. C'est une vraie histoire, c'est une amitié qui dure ou c'est du marketing ? Alors moi les échos que j'ai c'est qu'ils ne sont pas tous amis et qu'ils ne sont pas tous très unis comme on aimerait qu'ils le soient. Et je pense qu'il y a un peu de marketing, qu'il y a des clans, c'est normal. Il y avait déjà des clans en 98. Il y a des joueurs qui ont été un peu oubliés, je pense à Guy Varche, qu'on a moqués parce qu'il était devenu vendeur de piscines. On l'a eu il n'y a pas très longtemps sur cette antenne. Voilà, et le fait est que malgré son statut de champion du monde, il n'a pas trouvé de place dans le football contrairement à d'autres. C'est un monde très fermé et c'est un monde d'image le football. Mais moi je suis assez frappé de la survivance dans le football de ces Bleus de 98. Ils sont quand même un certain nombre à être restés à très haut niveau, voire à briller à très haut niveau. D'accord avec ça Pierre-Louis Basse ? Oui, oui. Je pense à Zidane évidemment. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut tout de même se méfier de la nostalgie. C'est très beau la nostalgie, du grec nostalgia, c'est-à-dire revenir, ça y a un côté, on revient, on est heureux, on revient sur ce qu'on a vécu. Ça donne de la mélancolie, ça donne des beaux livres, ça donne de beaux films, vraiment très beaux. Des beaux documentaires aussi. Bien sûr, bien sûr, mais je ne voudrais pas que ça se substitue au présent et à ceux qui vont jouer. C'est toute la question. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout n'était pas bleu il y a 20 ans, pour avoir, avec Saco, commenté la plupart des matchs et d'avoir vécu cet événement. Par exemple, qu'est-ce qui n'était pas bleu Pierre-Louis ? Ce qui n'était pas bleu, c'était des choses qui ont été écrites ou dites sur Aimé Jacquet, qui vraiment a souffert de nombreuses critiques. Vous comprenez ? C'est toujours la même histoire. Seule la victoire est belle. On se souvient des victoires et moins des défaites, même s'il y a eu dans l'histoire du foot français de merveilleuses défaites et qui sont devenues des objets cultes comme Séville. Mais je voudrais juste vous dire un mot sur ces 20 ans qui nous séparent. C'était un autre temps, je dirais. C'est-à-dire que quand on est revenu le soir de la finale, vous savez, il y avait un million de personnes dans la rue, il y avait des drapeaux algériens, français, de tout qui se mêlaient. La société s'est durcie encore depuis ces 20 ans. On a tout de même entendu quelques belles idioties à l'époque, y compris de la part de sociologues ou de philosophes qui prétendaient savoir que la croissance était là, qu'enfin l'intégration était réunie. Quelle idiotie, ça n'est pas le football qui peut porter sur ses épaules les changements d'une société. Donc on fait trop porter à cette équipe d'une certaine manière ? Ou on les crédite de trop de choses ? Non, il faut simplement se dire que le football, certes, il est, il peut être, parfois, le reflet de la société, de sa modernité, on voit la technologie qui arrive, etc., les puces, la vidéo, et on peut se poser des questions. Mais il est aussi du football, et c'est notre enfance. Et s'il vous plaît, laissons, mais affichons-nous la peine, nous, les amoureux ou amoureuses du foot. C'est l'enfance, c'est ce qui nous reste encore aujourd'hui quand il y a un grand match, des buts, c'est ce qui échappe, qui pourrait peut-être échapper encore à une société totalement formatée, où on peut, ou le moindre regard dans la rue vers une fille maintenant, où un mec, on finit en garde à vue. S'il vous plaît, laissez-nous un petit peu cette part de nous-mêmes qui pourrait échapper au marketing, même si votre invité a raison, l'image est partout, et le foot d'aujourd'hui est dévoré par l'image et par l'argent. Mais il faut essayer encore de demeurer, vous voyez, je suis pourtant souvent un peu pessimiste ou critique, mais j'ai envie d'être un pessimiste joyeux ce soir. Dans trois jours démarre la Coupe du Monde, en Russie, dans un pays de 140 millions d'habitants, 25 fois la France. Je peux vous dire que pour en revenir de la Russie, où je suis allé là-bas en train, il faut avoir en tête ces régions qui changent et qui vont accueillir des matchs et des langues si différentes. Donc c'est ça qui m'intéresse et qui me plaît aussi dans le foot. C'est l'enfance et puis c'est une modernité, alors après on peut la critiquer. Maintenant la nostalgie et les films de Marc Gauton et d'autres qui sont magnifiques, que j'ai vus hier soir, bon, c'est beau, mais il faut se tourner vers... Il faut laisser cette équipe de France actuelle qui a 26 ans de moyenne d'âge, on le rappelle, et qui prend beaucoup de pression sur les épaules avec notre nostalgie aussi, avancer. C'est ce que vous dites Pierre-Louis Basse. Javier Prieto Santos, vous vous souvenez de ces Bleus de 98 ? Vous êtes un jeune homme, vous avez de quoi, 36 ans ? J'ai 36 ans, donc j'avais 16 ans à l'époque. Et pour tout vous dire, personnellement, je n'étais pas pour les Bleus en 98. Et c'est ça en fait le... C'est votre talent à so-foot, vous avez toujours un pas de côté. Non, c'est ça la merveille de cette équipe-là. Le côté magique de cette équipe-là, c'est qu'elle a réconcilié... Moi, je suis d'origine étrangère, et elle m'a réconcilié quelque part avec l'équipe de France que j'ai découvert à ce moment-là. Parce que ma première Coupe du Monde, la première dont j'ai le souvenir, c'est en 94, et les Bleus n'y étaient pas. Mais j'ai le souvenir de Costa-19, qui les avait éliminés en 93, et elle m'a réconcilié quelque part avec l'idée qu'on avait de la France. Et c'est ce qu'on a vu, en fait, sur les Champs-Elysées. Et moi, c'est ce que je retiens de France 98. C'est pas tant le football, c'est le fait que... C'est ce mirage black-blanc-beurre. Pourquoi ce mirage black-blanc-beurre ? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'on voyait une France qui était excitée, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement populaire qui dépassait le cadre politique. Et on voyait ces joueurs noirs d'origine arménienne, algérienne, ghanéenne, etc. Vaincre pour un pays qui, quelque part, n'était pas le nôtre, en tout cas jusqu'en 98. Et à ce moment-là, pour moi, la France est devenue quelque chose. Marquons une pause là-dessus. Et sur les souvenirs de Pierre-Louis Bass et sur ceux de Ravier Prieto-Santos, on m'a demandé à Cyril de la Morinerie, qui est en Russie, est-ce que tout ça et comment tout ça pèse sur les épaules de nos bleus 2018 ne doit pas être commode à porter. A tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Je viens de faire installer des tout nouveaux pneus utilitaires toute saison Michelin sur la camionnette de M. Galera. L'agilis Cross-Calémette, ce pneu est incroyable. Il est adapté à toutes les conditions météo. Les flancs sont renforcés comme sur les camions et sa longévité est tellement bonne qu'en moyenne, c'est 4 pneus économisés tous les 100 000 kilomètres. Et d'ailleurs, les sociétés peuvent aussi profiter de la promo sur ce pneu. Jusqu'au 30 juin chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 80 euros pour l'achat de pneus Michelin été ou Cross-Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr, mentions légales sur michelin.fr. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous cherchez des bons commerciaux. UpTo est le leader français du recrutement de commerciaux. Les bons commerciaux sont rares, UpTo les trouve et vous aide à les recruter partout en France. Recruteurs et commerciaux, rendez-vous sur upto.fr, upto.fr. Vous pensez que mini rime toujours avec petit ? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman ? En ce moment, découvrez la nouvelle édition surequipée au coude avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jantes 18 pouces. A partir de 380 euros par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Exemple pour un Mini Countryman au coude 102 chevaux valable jusqu'au 30 septembre 2018. Condition sur mini.fr. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Kooligan. Grâce à l'adoucisseur Kooligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Kooligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Condition sur Kooligan.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle de la nostalgie 98 ce soir. Et quand on parle de 98, évidemment, on parle de football, on parle des bleus, mais plein d'autres choses en même temps. Vous l'avez entendu avec nos invités, Pierre-Louis Basse et Javier Prieto Santos, notamment de la génération Black Blanc Beurre, de cette France unie, de ce mirage, avez-vous dit, qu'on nous avait donné à voir, notamment le 13 juillet au soir après la victoire sur les Champs-Elysées. Mais où se trouvait Isabelle Millet ? Je lève le scoop de tout à l'heure, c'est là où vous étiez, Isabelle. C'est vrai, j'étais un portage aux côtés des supporters, effectivement, sur les Champs-Elysées. Toujours au taquet, toujours au boulot, c'était comme ça. J'ai souffert, non ? Mais j'ai surtout vécu un moment de bonheur intense, oui. Je crois que vous n'étiez pas la seule. Il y avait un monde fou, il y avait plus d'un million de personnes, me semble-t-il, sur les Champs-Elysées. Cyril Delamorinerie, bonsoir à vous. Bonsoir, Laurent. Aux côtés des Bleus 2018 en Russie, ça les agace ou ça leur va qu'on parle tant des anciens ? Écoutez, d'abord, il y a beaucoup de respect. Vous savez, quand Aimé Jacquet a donné le coup d'envoi du match, c'était samedi à Lyon. On a vu Antoine Griezmann s'incliner, on a vu des sourires. Il y a vraiment beaucoup de respect pour cette épopée. Antoine Griezmann qui disait, on a un coach qui était là en tant que capitaine en 98. Il sait comment nous amener sur le bon chemin, mais il dit aussi, on a envie de les copier, on a envie de ramener cette Coupe du Monde. En fait, la réalité des choses, et Pierre-Louis l'a dit un peu tout à l'heure, c'est que cette équipe de France actuelle, la moitié qui n'a pas vu ces images de cette équipe de France 98, elle était trop jeune, Dembélé, il avait un an, Hernández 2, Lémar 3, Tolisso 4, Pogba Varane 5, et Mbappé, lui, n'était même pas né, puisqu'il est né le 20 décembre 98. Leur référence à eux, à ces jeunes, c'est plutôt l'équipe de Domenech en 2006, finaliste de la Coupe du Monde. Le bisou de Blanc sur le crâne de Barthez, les deux buts du gauche de Thuram en demi, les deux coups de tête de Zizou en finale, ça ils ne l'ont pas vu, ils l'ont appris dans les livres d'histoire. Deux coups de tête dans le ballon et dans le but, je précise pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, exactement, il faut avoir ça. Alors, en fait, la réalité, Laurent, c'est qu'ils veulent écrire leur propre histoire. Et c'est vrai qu'on leur ressasse beaucoup ces choses-là, ils répondent en conférence de presse presque par politesse, mais en fait, ils ont envie qu'on les laisse tranquilles, qu'ils fassent leur Coupe du Monde, qu'ils puissent effectivement s'éclater, nous faire rêver. Didier Deschamps les protège aussi, là-dessus, ils n'en font pas des caisses, ils n'en font pas des tonnes, ils ne leur parlent pas tous les jours de ça. D'ailleurs, il est là avec eux, il n'est pas entré en France, évidemment, il est le sélectionneur, c'est son boulot. Donc voilà, cette équipe de France, elle est loin de tout ça aujourd'hui, elle s'entraîne, elle se prépare et elle a envie de briller dès le 16 juin pour son premier match. J'adore l'idée que Mbappé n'était pas né, effectivement, c'est tout à fait logique, il suffit de faire le compte, mais lors de la finale de 98, qui pour nous est un moment d'histoire qu'on a vécu plus ou moins. C'est un énorme coup d'œil, surtout. Oui, on en prend un peu, je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez que 36 ans, donc ça va encore. Quand même. Pierre-Louis Basse, vous dites lâchez-les, c'est Bleu 2018, laissez-les bouger, laissez-les faire. Oui, laissez-les faire, et je voudrais juste prolonger ce que disait votre invité, Cyril, parce qu'il a raison, Cyril. Comment vous dire, le concept de Black Bambour, Laurent, il n'est pas en 98, c'est autre chose qui naît avec le concept de Black Bambour, c'est la financiarisation du football à travers la victoire. Bon, en 82, alors là, 82 et Séville, mais ils ont déjà là les Blacks, les Blancs et les Beurres. Il y a Tigana, le Malien, il y a Trésor, le Guadeloupéen, il y a Platoche, l'Italien. Enfin, je veux dire, ils sont tous là. Oui, mais ils ne gagnent pas, et ils ne jouent pas à domicile. Si vous permettez que je termine ce que j'ai à vous dire. Bien sûr, allez-y. Mais Ravier, priez tout simplement pour le suite de ce qu'il a à dire. Allez-y. Pour que ce soit un vrai dialogue. Ce que je veux dire, c'est que le marketing, et c'est là que la victoire, d'une certaine manière, de 98, qui est formidable, ce n'est pas la question, on a tous été très heureux, et c'est magnifique. Mais elle leur échappe parce qu'il y a une financiarisation telle, et il y a une telle obsession de la victoire future, que rappelez-vous, Laurent, en 2002, il y a quand même un grand partenaire qui a inscrit une deuxième étoile sur l'affiche, et sur le maillot des Bleus. Et on a vu ce que ça donnait. Je veux dire, tout le monde était vent debout, le Sénégal était une petite équipe, etc. Donc c'est ça le risque. C'est en cela qu'il faut rester, non pas critique ou pessimiste, mais tout de même raisonnable. La société française n'a pas changé le soir du 12 juillet 98. Et c'est pas vrai. Donc il faut toujours, il faut se lever et applaudir, c'est magnifique, mais se dire que derrière ça, il y a d'autres processus. Voilà, et surtout, c'est normal que les jeunes d'aujourd'hui aient envie de se lâcher, en effet, d'être les Ibans d'hier. S'il y a une équipe dont il faut se méfier, à votre avis, Ravier Prieto-Santos, c'est quoi ? C'est le Pérou ? Je pense que c'est le Pérou, effectivement. Parce que les Danois, Didier Deschamps les connaît bien, les Bleus les connaissent bien, ils sont dans la zone euro, donc ça fait plusieurs fois qu'on les joue dans des grandes compétitions, et ils n'ont pas opéré un changement stratégique de leur football en 2-3-4 ans. Donc ça reste des bons joueurs à leur portée, mais c'est une équipe qui n'a pas changé. Donc quelque part, ce n'est pas une inconnue. Les Pérouviens, oui. Les Pérouviens, je trouve qu'ils sont, pour les avoir vus jouer, je trouve que c'est une équipe jeune, très dynamique, très physique, et surtout qu'ils n'ont pas peur de... Elle va venir ici, elle va aller en Russie pour jouer. Je ne pense pas qu'ils vont défendre à tout prix, et je pense qu'ils vont vouloir se montrer, parce qu'ils jouent presque tous au pays, ou dans les championnats mineurs, et je pense que leur rêve, comme tout sud-américain, c'est de venir cachetonner en Europe, et ça passe par une très bonne Coupe du Monde. Et le Pérou, je trouve, de très bons joueurs. Merci Ravier Prieto-Santos. Vous voyez qu'on a quand même parlé des Bleus 2018 finalement. Merci beaucoup Pierre-Louis Basse, plaisir comme toujours de vous entendre. Et merci à Cyril Delamorinerie depuis la Russie. Un petit message d'Antony, qui nous appelait tout à l'heure de Guimillo, pour dire qu'il avait 17 ans en 98, qu'il n'était pas attiré par le foot, mais qu'il a commencé à suivre l'équipe de France à partir de là. Il dit que c'était mon dernier été de liberté, après j'ai passé le bac, et ça a été la fac. Si vous avez 17 ans comme Anthony en 2018, profitez de votre dernier été de liberté. Mais vous verrez, la liberté, ça se conquiert ensuite.